Salut, c'est Jérémy Capone pour Road to Cinema. Jérémy, bonjour. Salut. Merci de nous accueillir ici dans ton lieu d'exposition. Merci à vous. Pour la sortie de Carnet de visage qui est sortie le 3 décembre. Et donc dedans, on y trouve plusieurs exemplaires de portraits que tu as réalisés. Et donc, c'est des portraits assez minimalistes. J'aimerais que tu nous parles de la technique que tu as. En fait, Carnet de visage, c'est le recueil de 10 ans de portraits que j'ai collecté tout au long de ma vie. J'ai commencé cette démarche de tenir des carnets où tout simplement à l'encre de Chine, on a 146 portraits dans ce premier volume de Carnet de visage qui correspondent à l'année 2011 jusqu'à 2019. C'est des portraits toujours réalisés dans l'instant de la rencontre. Et alors, il me semble que tu as commencé avec un tournage en Équateur où tu avais de longues heures à tuer entre les prises. C'est donc dans cette démarche que tu avais commencé ? En fait, exactement, non. Je n'ai pas commencé pendant le tournage. J'ai commencé depuis très longtemps, moi, à dessiner. Vraiment enfant, j'ai compris que j'avais une vraie passion pour le dessin et pour la peinture. Le portrait, il est venu petit à petit. Il s'est imposé à moi parce que j'ai compris que j'avais une facilité assez vite dans le portrait, d'en capter l'essence des gens en quelques traits. Je dirais de mes 15 à 18 ans, je m'amusais juste à dessiner mes potes. Et puis, quand j'ai commencé à faire des voyages, typiquement ce voyage en Équateur, je me suis mis à rencontrer des gens. Et si en commençant, je pense à dessiner ces inconnus, que j'ai compris que j'allais tenir pendant toute ma vie des carnets qui allaient être ces carnets de visage. C'est une façon de retenir les rencontres et d'honorer les gens que je rencontre. Ce portrait, je crois qu'il est important. Ça a été le début. On est en 2012 avec Tamia. On est en 2012 dans la forêt amazonienne. Je vois cette femme et je la dessine. Et ce portrait, pour moi, il est assez fondateur. C'est un des premiers portraits du livre. C'est assez particulier de dessiner quelqu'un que tu ne connais pas et de garder avec toi une part de cette personne. C'est en faisant ce portrait que j'ai compris qu'il y avait un vrai potentiel à continuer à dessiner les gens et à s'intéresser aux autres. Et donc, c'est au gré de tes voyages que tu dessines. Ici, je sais aussi que c'est un portrait de Delphine Diallo, fait à Brooklyn. Qu'est-ce qui s'est passé ? Delphine Diallo, c'est une amie, mais c'est aussi une grande artiste, photographe. Elle est franco-sénégalaise et elle a bougé à New York il y a plus de 10 ans, un an, je pense. Ça a été une rencontre fondatrice dans ma vie aussi. Elle m'a énormément appris à aller vraiment au bout des choses. Elle m'a vraiment poussé à être vraiment précis, à avoir énormément de rigueur dans mon travail. Et en grande partie, je lui dois, ce livre m'a vraiment poussé à aller au plus profond de mon univers artistique. Ça a commencé en 2012. Il s'est passé 10 ans et on n'aurait pas pensé qu'il sortirait à une période comme celle d'aujourd'hui. On est tous masqués et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez thérapeutique dans tout ce que tu fais. Et il y a un portrait d'ailleurs qui résume assez bien tout ça. Pour moi, il symbolise la fête, la musique. Et la musique, c'est important aussi dans ta vie, je crois. De sortir carnet de visage à une époque où on est masqué, donc on se retrouve dans une situation assez incroyable où je fais une expo où les gens masqués viennent regarder des portraits de gens démasqués. C'est assez étonnant comme situation. Je n'aurais jamais pensé que ce serait passé à ce moment-là. Mais en même temps aussi, ça a fait résonner le message du livre d'une façon encore plus belle, je pense. Et ce portrait de Karim, Karim Réveillé, c'est un de mes plus vieux potes, batteur des bébés brunes, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce groupe. Si, bien sûr. Ces derniers temps font moins de choses, mais qui ont bien marqué leur époque quand même. Et Karim, c'est plutôt la fête, on peut dire que c'est la fête. Oui, le rock, carrément. Tes dessins, tu les réalises un peu à la manière de composer de musique de jazz. Il y a quelque chose d'assez spontané. Je suis beaucoup dans le lâcher-prise en fait, particulièrement dans cette technique du carnet de visage, c'est que des portraits que je réalise souvent très vite, entre 20 et 30 minutes max. Dans l'instant de la rencontre, dans un instant pour saisir en fait quelque chose d'éphémère, je m'approche vraiment de l'impro, où en fait j'essaie d'oublier, j'essaie de déconnecter mon cerveau, et j'essaie à tout prix vraiment de devenir un satellite qui va chercher l'énergie de la personne. Et comme un appareil sismographique avec ma plume et mon encre, je le reproduis sur le papier, tu vois. Techniquement, je ne suis pas dans une perfection, je ne suis pas dans une recherche de la perfection, mais je suis dans une recherche du vrai, d'un instant T qui ne ment pas et qui saisit un mouvement, une énergie. Et dans ce portrait alors de Sylvie Simons, quelle énergie ? Déjà Sylvie Simons, c'est quelqu'un d'incroyable, c'est un portrait que j'ai réalisé à San Francisco. Sylvie Simons, pour te situer, qui sait, c'est certainement une des plus grandes journalistes de musique, et aussi une très grande écrivain. Elle a rencontré absolument tout le monde, de Led Zeppelin à Bob Marley, à James Brown, aux Beach Boys. C'est quelqu'un qui, je pense, n'aime pas trop se faire photographier ou dessiner, et donc elle se cachait en fait, et c'est assez intéressant, c'est pour ça qu'on voit ses mains. Mais j'ai quand même voulu la dessiner parce qu'on est très amis, et ça me faisait plaisir de la voir dans mes carnets. Et j'ai mis à côté un de ses poèmes qu'elle a écrits. Voilà justement, je voulais parler de toutes ses écritures, parce qu'au-delà des portraits, il y a aussi beaucoup de messages que tu laisses. C'est toi qui les écris, c'est des lettres qu'on t'a transmises. Je me suis posé la question, à côté de chaque portrait, bien sûr, il y a le nom de la personne, la date et le lieu, toujours. Mais je n'ai pas eu envie de rentrer dans l'anecdote, c'est-à-dire raconter pourquoi j'ai rencontré cette personne, comment ou ça je préférais laisser planer le mystère. Ça apporte beaucoup plus d'intérêt dans une œuvre d'art. Et donc j'ai préféré disséminer comme des indices, sous forme de poèmes, sous forme de citations, sous forme de bribes de conversations, des moments de poésie, des moments de vie. Et alors en parlant de poésie, je crois que ce portrait le résume assez bien. Il s'est passé quoi ? Jean-Paul Liégeois, c'est quelqu'un de très important dans le milieu de l'édition de la poésie. Et il a une histoire absolument magnifique en fait, où enfant, il habitait en dehors de Paris et il était passionné de Jacques Prévert. Il avait pris un train un jour tout seul, il était monté à Paris pour aller voir les bouquinistes des Quai de Seine. Il a demandé à un des bouquinistes s'il avait des livres de Prévert et personne n'en avait ce jour-là, je sais pas pourquoi. Et un des bouquinistes lui a dit « Tiens, je vais te donner une adresse et là je suis sûr que tu pourras trouver des livres de Prévert. » Naïvement, il va à cette adresse, il toque à la porte et là la personne qui lui ouvre en fait est Jacques Prévert. Le bouquiniste lui avait fait une blague, lui avait donné l'adresse de Jacques Prévert et Jacques Prévert l'a reçu chez lui enfant. Et il lui a offert des livres bien sûr dédicacés et il s'avère que plus tard, il a gardé cette passion pour l'édition et pour la poésie. Et il s'est retrouvé à travailler avec Jacques Prévert et à faire toutes les dernières éditions de Prévert. Et aujourd'hui, il est représentant des ayants droit de Prévert. C'est devenu un très bon ami aussi, c'est quelqu'un avec qui on échange beaucoup sur le monde du livre, le monde de la poésie. Moi, je suis un grand amoureux des livres et des livres de collection. Et ce livre, on a voulu, avec mon éditrice Delphine Garnier, travers son association Quatre Couleurs. Donc tu es l'ambassadeur aussi. Je suis l'ambassadeur aussi. Faire un livre de collection et donc de collaborer avec des artisans français pour la confection du livre et toute la confection de l'exposition. Et on a tout fait dans les presses escorbiac dans le sud-ouest de la France, qui sont des presses spécialisées en livres d'art. On a fait un tirage limité à 300 exemplaires pour que ça soit un livre, un beau livre et un beau livre de collection qui a un sens derrière tout ça. D'ailleurs, ce livre se clôt avec ton voyage au Niger. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans ce voyage ? Quelle énergie t'as puisé là-bas ? Parce que je crois que ça a été assez important. C'était incroyable. En fait, je me suis retrouvé à partir au Niger en fin 2019 grâce à une amie qui est designer, qui lançait en fait sa marque Mawai Attaer, qui est une marque de joaillerie, où elle fait tout faire en fait chez les Touareg du Niger, de Agadez. Et donc elle m'a emmené là-bas pour que je dessine les gens. Et en une semaine, moi j'ai dû faire 20 portraits, peut-être un peu plus. Et ces portraits, ils sont particuliers parce que c'est des gens qui ont une énergie absolument radieuse et leurs regards sont différents, leur énergie est différente. Certains, je les ai rencontrés en plein désert, d'autres, je les ai rencontrés en pleine brousse, au milieu des girafes. Voilà, donc c'est des portraits qui portent une énergie particulière. T'as tellement été marqué par ce voyage que tu reverses des fonds à l'école de Timia. Tous ces gens m'ont tellement apporté grâce à leur énergie pour que le livre soit encore plus beau. Certains de leurs portraits, en plus, sont devenus des œuvres de l'expo. C'est absolument normal de leur rétribuer une part de tout ce travail. Et donc, voilà, toute une partie des bénéfices du projet ira à une école que j'ai eu l'occasion de visiter au Niger, qui s'appelle Timia. C'est un petit village au bord du Sahara. Comment on pourrait mieux le résumer que cette phrase que tu as écrite ? Choisir le portrait, c'est m'intéresser, honorer les autres, leur rappeler la beauté, la grandeur, la poésie, les dieux qu'ils ont en eux. Nous sommes dans une société qui cherche trop à nous amoindrir, à nous banaliser et à éradiquer notre spiritualité. Grâce à ces portraits, j'invoque cette énergie qui ne doit pas s'éteindre en chacun de nous. Je trouve que ça résume assez bien tous les portraits qu'on y trouve. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai commencé ce projet sans te mentir au début pour m'amuser. Et petit à petit, effectivement, j'ai été amené à me poser la question, mais pourquoi je dessine tous ces gens ? C'est sûr qu'au bout de 300 portraits, tu te poses un peu la question. Je crois que cette réponse est la meilleure, en fait. Pour moi, c'est une façon de connecter avec les gens et de leur rappeler justement la poésie, la magie, la beauté qu'il y a en chacun de nous. Rappelons-nous des belles choses et rappelons-nous de la magie de rencontrer quelqu'un et d'être dans le présent. Là, c'est le premier volume. Mon but, c'est de réussir à faire un volume tous les cinq ans et donc de m'inscrire dans une collection de carnet de visages. On sera presque dans un carnet de vie à ce stade-là. Ouais, un arbre de vie, limite. Quel bilan t'en tire de cette aventure ? Très positif. C'était, je ne vais pas vous le cacher, un pari de réussir à faire une expo et de sortir un livre d'art. Dans ce contexte, mais je pense qu'en fait, il fallait que ça arrive à ce moment-là. Et tous les gens qui ont eu la chance et l'envie de venir, je pense, ont été marqués. Et je pense que ça a été une vraie bouffée d'air et d'inspiration. Je crois qu'il y avait un sens de sortir carnet de visages à une époque où, voilà, les gens ont du mal à se rencontrer. Même pour moi, ça a été une façon de rendre toute cette année compliquée, magique et de transmettre d'espoir. Si on a envie de l'avoir, comment ça se passe ? Vous pouvez aller tout simplement sur le site de 4 couleurs, 4couleurs.com, le commander. Ou alors même sur mes pages, vous trouvez le lien dans ma bio pour accéder directement au lien de commande. Quel conseil t'aurais à donner pour des jeunes qui sont aussi passionnés que toi et qui aimeraient vivre de leur passion tout simplement ? Bah de faire, de pas attendre et de faire, de faire, de faire et de surtout pas trop se poser de questions. C'est bien de réfléchir, c'est bien d'avoir derrière toute une réflexion. Mais cette réflexion doit surtout pas empêcher ton action. Mais à se poser trop de questions, je pense qu'on se perd. Donc je dirais vraiment, te pose pas trop de questions et fais ce que t'as envie de faire. Et oublie pas que tu peux aussi faire beaucoup de choses aujourd'hui de façon indépendante. On a les outils, on peut faire beaucoup de choses. Donc il faut faire quoi. Quand on a envie, il faut faire. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour tous ces récits. Merci à vous.